La chronobiologie La chronobiologie est une branche de la biologie qui existe depuis les années 1950-1960. On a débuté la recherche en Allemagne autour du chercheur Aschoff, qui est le premier vraiment à s'être intéressé à cette question, de savoir comment est-ce que les phénomènes physiologiques varient au cours du temps chez les êtres humains. Il se fait que l'être humain s'accommode très mal de la régularité. Il y a toujours des fonctions cycliques dans les fonctions biologiques, chez l'être humain comme chez tout animal d'ailleurs. Il a étudié les animaux et puis finalement il s'est étudié lui-même en se mettant lui-même dans un bunker à l'abri des synchroniseurs de temps extérieur. Et il a pu comme ça observer notamment que sa température corporelle oscillait sur les 24 heures, qu'il y avait donc une courbe de température au cours des 24 heures. Il s'est aussi intéressé aux oiseaux et a compris que les oiseaux comprenaient les mouvements du soleil grâce à une horloge biologique. Alors de l'Allemagne, l'intérêt s'est déplacé vers les États-Unis au début des années 1960, car la NASA a commencé donc à s'intéresser aux vols spatiaux et se sont très vite rendu compte que les astronautes se trouvaient dans des situations de confinement et également à l'abri de l'alternance lumière-obscurité et se demandaient bien quelles répercussions cela pouvait avoir sur la santé de leurs astronautes. Et c'est autour de la personnalité d'Alberg à ce moment-là, qui était un Roumain à l'origine, qu'on a commencé à réellement étudier les cycles de l'horloge biologique et des horloges biologiques chez l'être humain. Finalement, on en a trouvé à peu près 400 horloges biologiques dans le corps d'un être humain, ce qui est énorme évidemment, avec une horloge biologique principale qui resynchronise toutes les autres horloges biologiques. Et cette horloge est également celle qui s'occupe de l'alternance veille-sommeil, ce qui est évidemment très intéressant pour la suite, c'est-à-dire pour la chronothérapie et la luminothérapie.